Bonjour les enfants! Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien! Alors aujourd'hui, on a une séance de lecture présentée bien sûr par votre maîtresse Hennen. Et on commence bien sûr notre séance par un petit rappel. Alors, quel était le dernier son qu'on avait vu? Quel était le dernier son qu'on avait vu? C'était le son... Oui, bravo! C'était le son QUE qui s'écrit avec la lettre K. La lettre K. La lettre K. Et on lit notre arbre de syllabes. K avec A nous donne... K avec I nous donne... K avec O nous donne... CO avec U nous donne... QU avec I nous donne... QU avec I nous donne... QU qui... QU qui... QU qui... QU qui... QU quoi... Très bien! Et aujourd'hui, on va voir un nouveau son. Quelle est le son qu'on va voir aujourd'hui? Alors, pour répondre bien sûr à cette question, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez faire très attention et ouvrir bien bien les oreilles. Alors écoutez... Le premier dessin, bien la première image, c'est un... Oui, bravo! C'est un requin, un requin. Alors, la deuxième image, regardez bien... Oui, très bien... C'est une barque, une barque... Et la troisième image... Regardez bien, c'est un... Oui, c'est un phoque, un phoque... Alors répétez avec moi... Un requin, une barque, un phoque... Quel est le son qui se répète dans ces mots? Requin, barque, phoque... Bien sûr, c'est le son que... Très bien les enfants! Le son que... Le son que... Et maintenant les enfants, regardez cette image avec moi... Que voyez-vous? Qui est-ce? C'est... Très bien! Bravo les enfants! C'est un coq! Un coq! Répétez... Un coq! Et regardez le deuxième dessin... Regardez... Que voyez-vous? C'est... Le chiffre... Très bien! C'est le chiffre 5! 5! Alors regardez bien les enfants, regardez cette image et dites-moi... Que voyez-vous? Qui est-ce? C'est... Très bien! C'est le coq! Et là, on voit... La poule! Alors, c'est le coq et la poule! Alors, ils ont combien de poussins? Alors, on va compter! Un... Deux... Trois... Trois... Quatre... Cinq... Six... Alors, est-ce qu'ils ont 5 poussins, les enfants? Non! Ils ont plus de 5! Ils ont plus de 5 poussins! Alors, on dit le coq et la poule ont plus de 5 poussins! Le coq et la poule ont plus de 5 poussins! Alors, c'est la phrase qu'on va écrire tout de suite! Alors, le premier mot de la phrase, c'est... Le... Et le, comment s'écrit? Oui! Très bien! C'est la lettre L et E. Le... Coq! Le deuxième mot, c'est... Coq! Coq! Alors, E... E... T... E... La... C'est L avec A. Le coq et la... Poule! Poule! Ça commence avec la lettre E? Oui! Ça commence avec la lettre P! Pou! C'est P avec O! Pou! Pou! Le... Le... C'est L avec E! Le mot suivant... On! On! C'est O-N! La lettre T est muette! Le coq et la poule... Le coq et la poule ont... Plus... P... Plus... 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 Deux... C'est D avec E! Alors, le coq et la poule en plus de... Cinq! Alors, cinq... Et le dernier mot, c'est... Poussin! P avec O... O-U c'est O... Poussin! Alors, double S avec un... Et la lettre S qui est à la fin, c'est la lettre S du pluriel parce qu'on a cinq poussins! Et bien sûr, on a dit que la phrase commence avec la majuscule et se termine avec un point! Alors, on a écrit avec quelle écriture, les enfants? Oui, c'est l'écriture cursive! Et maintenant, on va écrire avec l'écriture script! Alors, regardez bien! Le coq et la poule ont... Plus... Deux... Cinq... Poussins! Allez, lisez avec moi! Le coq et la poule ont... Plus... Deux... Cinq... Poussins! Le coq et la poule ont plus de cinq poussins! Très bien, les enfants! Et maintenant, on passe à l'étape suivante! On va écrire que les mots qui contiennent le sang... Que... Les mots qui contiennent le sang... Que... Et le premier mot, c'est quoi c'est? Le... Est-ce que j'entends que? Non! Le mot suivant, c'est quoi c'est? Coq... Est-ce que j'entends que? Oui, bien sûr! J'entends que... Allez, on écrit le mot coq! Le mot suivant... Et... Est-ce que j'entends que? Non! Après, on a... La... Est-ce que j'entends que? Non! Après, on a poule... Est-ce que j'entends que? Non, bien sûr! On! Est-ce que j'entends que? Non! Plus! Est-ce que j'entends que? Non! Deux! Est-ce que j'entends que? Non! Le mot suivant, c'est cinq! Est-ce que j'entends que? Oui! Très bien! On entend le mot... Plutôt, on entend le son que dans le mot cinq! Et le dernier mot, poussin... Est-ce que j'entends que? Non, bien sûr! Alors, maintenant, on lit les mots... Coq... Cinq! Alors, on va compter maintenant... Il y a combien de syllabes dans le mot coq? Allez, comptez avec moi! Coq... Coq... Combien est-il de syllabes? Une seule syllabe! Très bien! Et... Dans... Plutôt... Alors, on va écrire le mot coq... Coq... Et le mot cinq, combien est-il de syllabes? Allez, comptez avec moi! Cinq! Cinq! Combien est-il de syllabes? Une seule syllabe! Très bien! Et on écrit le mot cinq! Très bien! Alors, regardez la première syllabe qui nous reste... Alors, on va effacer coq... Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la lettre Q... La lettre Q... Et maintenant, dans le deuxième mot... Cinq... On va effacer la syllabe cinq... C'est avec un... Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la lettre Q... C'est la lettre Q... Alors, répétez... La lettre Q... La lettre Q... Et on écrit le titre de la leçon... La lettre Q... En minuscule cursive... Et là, on a écrit Q... En minuscule script... Alors, la leçon du jour, c'est quoi? C'est la lettre Q... La lettre Q... C'est la lettre Q... Alors, regardez bien le tableau avec moi, les enfants... J'entends le son Q... J'entends le son Q... Je vois la lettre Q... En minuscule script... Q... En minuscule cursive... Q... En majuscule script... Et l'exemple comme un coque... Un coque... Et là, je vois aussi la lettre Q avec U... Je vois Q avec U... Q avec U... Comme un oeuf à la coque... Un oeuf à la coque... Et regardez l'image qui montre l'oeuf à la coque... Voilà, c'est l'image qui montre l'oeuf à la coque... Et maintenant, les enfants, c'est le moment de la devinette ! Alors, écoutez la petite fillette ! Bonjour mes amis ! Est-ce que vous êtes prêts pour écouter à ma devinette ? Alors, qui suis-je ? Je suis un insecte ! J'ai des yeux à facettes... J'ai une longue trempe avec des petites lames tranchantes... J'attends la nuit pour piquer les endormis... Et je suce leur sang... Qui suis-je ? Oui ! Bravo mes amis ! C'est la moustique ! Bravo les enfants ! Oui, c'est la moustique ! Et dans moustique, j'entends le sang... Que... Moustique ! Que... J'entends... Que dans moustique ! Bravo ! Et maintenant les enfants, on va faire un petit exercice d'application... Je vais lire la consigne... Écoutez bien ! J'entoure la lettre Q en écriture script... Ou bien la lettre Q en écriture cursive... Le premier mot... Un coq... Un coq... Un coq... Le deuxième mot... Pe... R avec A c'est R... Prat... T avec I c'est T... Pratique... Que avec U, E c'est QUE... Pratique... Pratique... Alors on cherche Q et on l'entoure... Après on a une, B avec A c'est bas, barque, une barque, je cherche que et je l'entoure. Après on a la, L et A c'est la, M et U c'est mu, S avec I c'est si, mais elle est entre deux voyelles ici en la prononce z, mu, zi, que, la musique. Et le dernier mot, une, N et U c'est nu, une nuque et E, U, E c'est que, une nuque. Alors je cherche la lettre Q et je l'entoure. Allez je vous dis merci pour votre attention et on se retrouve après dans notre groupe WhatsApp.